Qui dit Noël dit livre de cinéma, comme c'est une de mes passions. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu grand-chose. Je vous signale juste, édité, écrit par le fameux Pierre Lambert, le grand spécialiste de Walt Disney. Il nous avait déjà fait Bambi, il nous avait déjà fait Pinocchio, il nous avait déjà fait Blanche-Neige. Et là, il sort chez un nouvel éditeur, mais toujours dans le même format que son livre de la jeun qu'il avait fait aussi, La Belle au bois dormant, qui ressort cette année en Blu-ray DVD remasterisé complètement chez Disney. Et là, c'est un bouquin absolument prodigieux. C'est-à-dire qu'il y a les cellulots du film, il y a tout le film qui est expliqué. C'est du papier glacé, c'est vraiment une merveille pour ceux qui adorent Walt Disney. Et on redécouvre la façon dont il dessinait, puisque à l'époque, c'était que des dessins. Qui étaient faits, ce n'était pas de l'ordinateur. Il y a tous les personnages sur des cellulots et tout ça, c'est un bouquin absolument remarquable. Pas donné, 150 euros, mais en tirage très très limité. C'est-à-dire qu'à Noël, il n'y en aura plus, il sera épuisé. C'est vraiment tous les autres livres qu'il a édités sont épuisés depuis des années. Là, il y a même un cellulot du film, de la fameuse sortière, qui se détache de l'image du front, pour expliquer comment marche, comment le dessin animé fonctionne. C'est vraiment, ce n'est plus du livre à ce niveau-là, c'est de l'œuvre d'art. La Belle au bas au l'ormand, aux éditions de l'école, Georges Méliès, fait par Pierre Lambert. C'est vraiment un petit bijou. Il faut se dépêcher parce qu'il y en aura très très peu, tout le monde ne sera pas servi. Sous-titrage Société Radio-Canada